Voilà Les sons sont quand même autre chose que ce qui existe Ça n'a rien à voir Alors Un système hybride Tu le connais un petit peu ? Non du tout C'est né plus né moins que un contrôleur MIDI Où il n'y a pas de sortie audio D'accord Donc uniquement pilotable par PC Ah d'accord Voilà C'est une surface de contrôle, enfin un contrôleur MIDI C'est un contrôleur A ma grande surprise Pas de sortie audio Donc tout en intégration interne informatisée Ça ne s'utilise que sous Windows ? Windows, sous Mac Sous tous les logiciels Cubase, Pro Tools, Nuendo et bien d'autres D'accord Je ne sais plus les noms, il faut regarder sur le site Sinon Sinon Ben C'est une C'est une boîte à rythme qui est Bon je vais dire géniale Mise à part qu'il y a des gens qui la critiquent Mais uniquement parce qu'elle ne peut pas Ce qu'on pourrait appeler être stand alone Oui oui, tu as besoin du PC Voilà, on a besoin du PC Ça c'est un petit peu le côté négatif Mais le côté positif c'est que c'est chargé à blocs de samples D'accord De kits aussi meilleurs les uns que les autres Qui sont tous paramétrables, tous ajustables, tous modifiables D'accord Et en temps réel en plus Donc ce qui permet quand même de bien bien s'amuser Avec beaucoup de choses à l'intérieur Une console de mix Une batterie où tu peux décomposer les tones, les cymbales Pour en modifier les sons Suivant ce que tu veux faire Avec en interne énormément de kits différents Donc sur ces kits on a 4 groupes généraux J'ai regardé la vidéo que tu m'as passée Et dans chaque groupe tu as 16 parties 16 patterns Et dans ces 16 patterns tu peux aller jusqu'à Je ne sais plus c'est 64 par pattern 64 pas ? Je ne sais plus 64 noirs ? Ça doit être ça oui Donc ça permet de faire pas mal de choses Alors la particularité c'est qu'on n'est pas obligé d'allumer la boîte On peut très bien travailler sur informatique uniquement D'accord Donc ça c'est la particularité Le plus marrant c'est d'allumer la boîte Pas d'alimentation Pas d'alimentation Alimentation par USB D'accord Donc pas d'alimentation externe Oui Transfo C'est conseillé parce que la prise y est On peut la mettre Dans le cas où on utilise un autre appareil qui vient contrôler la boîte Ou si cet appareil là contrôle un autre appareil D'accord Inversement Donc pour la mise en route rien de plus simple On a un petit bouton derrière Toc Elle va se présenter Toc Voilà Je m'appelle Spark version 1.2 Et pour pouvoir la piloter On a un petit icône ici Toc Logiquement qui fonctionne Si tout va bien Voilà Spark Connecting C'est parti Là Nathan c'est de combien ? Euh Quasiment nul Quasiment nul Ok Ce qui est bien Hum Donc avec beaucoup de ressources audio Donc tu as 8 pads par 2 banques Euh Alors là il faudrait Il faudrait rentrer dans les détails Regarder dans le bouquin Qui est d'ailleurs très bien expliqué En français J'ai regardé ta vidéo Ah bon ? Alors on va essayer On va faire On va faire Un petit Une petite décomposition De ce qu'il y a Hop Vite fait bien fait Hop Sur le top Là on a la mise en place bien sûr De tous les J'essaie de ne pas bouger Tous les instruments Comme sur toutes les boîtes à rythme virtuelles Informatisées Pour pouvoir composer ces rythmes Euh Au centre on a bien sûr Bah le La La représentation Euh Virtuelle du Du panneau de commande Hum De toute la boîte Et en partie inférieure Une batterie Qui nous permet D'accéder à pas mal de choses Entre autres La partie studio Qui est la batterie La partie mixeur Avec 16 canaux Avec la possibilité De De D'avoir un son compressé Un son avec de l'arrêt vert Du guillet Et Une librairie De banque de son Assez phénoménale Qui permet de Soit d'être piloté Sur l'écran Sur l'écran à la souris Ou En physique Sur le Sur le La boîte elle-même On va faire On va aller On va aller direct Dans les années 80 Hop C'est parti Donc Sur Les 4 groupes généraux On a bien sûr Ces patterns Conçus chacun De rythmes différents Sur la même base de départ Qui permet d'ajouter Ou de supprimer des choses En temps réel Et de De faire suivre De mettre En chaîne De chaîner Des Des parties complètement différentes Mais sur le même rythme Sans coupure D'accord C'est ce qui est vraiment génial Hop Je vais passer sur la partie 10 Et elle va prendre la suite Hop Pardon Les clients Voilà Ah ouais On va au hasard la 5 Avec le touchpad Pour les effets spéciaux Avec le touchpad On a aussi On a aussi le slicer Et on peut passer du groupe A avec ses 16 patterns inclus Sans qu'on ait de coupure de son Qui s'enchaîne automatiquement Il y a un contrôleur Qui les enchaîne On peut passer sur n'importe quel groupe généraux Donc là c'est beaucoup de logiciels Beaucoup de logiciels Alors après Là on est sur Ce qu'ils appellent eux Parce que c'est répertorié dans plusieurs groupes Je ne sais plus combien d'un Il faudrait les compter Par style Et par Par ethnie Par année Donc là on est dans les années 80 Je pense que la machine Elle a été conçue sur un Sur une Une folie personnelle Je pense que c'est plus C'est plus un Qu'en dirais-je Quelque chose de Oui De vraiment personnel type Aux années 80 Plutôt que d'avoir fait Une boîte à rythme très généraliste Où on retrouve beaucoup de choses Euh Il y a des sons électro quand même Oui oui il y en a Il y en a pas mal Alors maintenant Il va falloir aller chercher Voilà On va aller dans le Dans l'acide Dans l'acide Alors on peut faire Tous les Tous les patterns Enfin tous les groupes Les groupes Spécifiques Alors là on va être dans Alien circuit Pour donner un ordre d'idée Le temps que ça charge Voilà C'est parti C'est parti C'est parti J'amuse Est-ce que tu peux enregistrer Tes séquences ? Tout à fait Avec la partie song Qui est ici Qui permet d'enregistrer Pas à pas En temps réel A la volée A la volée d'accord Tout ce qu'on a envie de 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 réaliser Avec bien sûr Les fonctions D'effacement Les fonctions D'écriture Dans un temps Record Avec bien sûr La particularité De Du Qu'on dirait De tout le panneau ici Qui permet avec La sélection De De choisir Un Un instrument Sur la boîte à rythme Pour en modifier Sa fréquence En temps réel Tout en l'enregistrant Ou alors En ne pas l'enregistrant Pour avoir la différence Entre le son modifié Et le son non modifié D'accord Alors On va aller On va aller Un petit peu plus loin Allez On va se faire Le son typique T'aurais pas un trépied A me prêter Des années 80 Un trépied Je pose l'appareil Sur un trépied Non si tu veux Non t'en as un c'est vrai Non attends Euh Et puis Je charge Voilà Toc C'est parti 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 Une boîte à rythme Une boîte à rythme Une boîte à rythme assez complète Qu'on peut entendre Les musiques dance Euh Dance floor Et tout ce qui est pop Et électronique Euh Sont faites Euh A 80% Avec cette chose Diminuer un peu le volume S'il te plait Parce que j'ai peur que ça T'aie une résonance C'est parti C'est parti C'est parti Beaucoup de choses à avoir Et puis à étudier quoi Très bien On arrête là Merci à la Merci à la Non ça va pas être ...